Sachez que tout ce que vous enviez, bien de Dieu, n'enviez alors pas. Ne perdez pas votre temps à envier, envier, mais priez, demandez à Dieu et il vous le donnera. Bonjour à toutes et à tous, c'est Madame Charmaine. Aujourd'hui, j'ai voulu partager avec vous ça. Vous voulez être quelqu'un de très important dans ce monde? Vous voulez faire quelque chose de très impressionné dans ce monde? Vous voulez être stable mentalement, physiquement? Vous voulez être la personne que tout le monde a envie d'être? Vous voulez être la personne qui influence les autres? Oui. Si oui, comment? Comment est-ce que tu peux devenir cette personne? Dans toutes les expériences que j'ai eues, j'ai vu que vraiment tout commencement de toute chose, c'est prière. C'est être cette personne qui croit en Dieu, qui prie, qui met en considération la parole de Dieu. Vous savez, toute personne, oui, est née avec une certaine capacité d'intelligence, mais en réalité, il y a peu de personnes qui sont vraiment intelligentes. Et ça, Dieu le sait. Moi, j'ai toujours lu en Jacques, un Jacques, chapitre 1, verset 5. Je lisais et j'ai vu que c'était écrit que toute personne qui n'a pas l'intelligence, qui demande à Dieu, Dieu qui n'a pas reproche, il lui donnera l'intelligence. Pourquoi? Je me suis posé cette question toujours. Pourquoi Dieu nous a demandé de, en fait, de demander l'intelligence? Parce qu'il savait qu'il y a des gens qui n'ont pas d'intelligence. Il savait qu'il y a des gens qui ne sont pas intelligents. Intelligentes. Et voilà. Si tu n'as pas l'intelligence, demande à Dieu qui n'a pas de reproche et il t'entendra. Qu'est-ce que j'aimerais dire, en fait, en tout ça? En tout ça, j'aimerais te dire ça. Priez. Ne perdez pas votre temps à penser comment est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'il est arrivé là-bas? Comment est-ce que non? Sachez que c'est Dieu qui l'a dirigé. C'est Dieu qui lui a donné le plan. C'est Dieu qui lui a donné les pensées, quoi. Qui lui a donné cette intelligence de regrouper les pensées, de regrouper les projets, de faire tout ça, tout ce que tu as envie en lui ou en elle. C'est Dieu qui lui donne la capacité de le faire. Alors, c'est à ton tour de prier. Moi, j'ai souvent dit, Seigneur, je sais que c'est toi l'intelligence. Donne-moi l'intelligence. Seigneur, donne-moi l'intelligence. Et des fois, même quand je prie dans ma chambre, je dis, Seigneur, merci. Merci de m'avoir donné l'intelligence. Parce que je sais que quand on prie, Dieu, Dieu en temps et en jour, il fait arriver cette chose en temps. Oui, je le sais. J'ai prié pour être assez intelligente, intelligente, pour diriger, pour conseiller, pour former, pour bâtir. C'est femme. Amen. Et ça, je crois en Dieu. Je crois que Dieu me l'a déjà fait. Mais un jour, ça éclatera. Et tout le monde saura. Et je dirais que Dieu est toute intelligence. Voilà. Ma chère, mon cher, toi qui me regardes, c'est Dieu tout. C'est Dieu qui a fait une telle personne, un milliardaire, un millionnaire. C'est Dieu qui a donné la sagesse de parler bien et d'être sage à la personne que tu envies. N'envie pas. Toi aussi à ton tour, dis Seigneur. Je veux que tu me transformes. Je veux que moi aussi aimer une autre chose. Les gens intelligents n'ont pas le temps de de faire des coups d'œil. De pas de... Oui, ils font des coups d'œil en essayant d'apprendre. Mais ils n'ont pas vraiment ce temps de jalouser, de... Je ne sais pas. Ils ont le temps de travailler. Ils ont le temps d'être d'être seuls et rassembler les idées. Je ne sais pas si vous entendez ce que j'essaie de dire. Mais... Sachez que tout ce que vous enviez est bien de Dieu. n'enviez alors pas. Ne perdez pas votre temps à envier, envier. Mais... Priez. Demandez à Dieu. Et il vous le donnera. C'était Mme Germaine. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada